La lutte contre le terrorisme La lutte contre le terrorisme Donc incontestablement, le terrorisme est en train de s'intégrer, de s'insérer dans les compétitions internationales Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on ne comprend pas ce que sont les compétitions derrière, on ne comprendra pas l'évolution du terrorisme Mais justement par rapport à ce que vous déclarez un instant, M. Lachoubi, ce qui est constaté, c'est que les zones de conflit se concentrent dans les zones du Caucase, l'Asie et l'Afrique du Nord Zone de passage de la quasi-totalité du commerce mondial Est-ce qu'on peut considérer, partons de là, que les visées sont purement économiques et stratégiques pour le contrôle des richesses des pays ? Bon, c'est incontestable. Il y a ce qu'on appelle un effet ciseau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des zones qui ont des fragilités internes Prenez l'Irak, le pays kurde était marginalisé en termes politiques, il était marginalisé en termes économiques Prenez la Libye, Ben Ghazi était marginalisée Prenez la Syrie, Halab ou Homs, également avec le père Assad Cela veut dire qu'il y a un double effet Des fractures internes qui sont mises à profit par les grandes puissances pour l'ingérence Mais vous avez absolument raison de dire que c'est des zones géostratégiques Soit production de pétrole, pétrole, soit géostratégiques On appelle géostratégiques des zones charnières entre des espaces et des mondes différents Le Caucase, entre l'Asie et l'Europe Et puis la Méditerranée, qui elle aussi joue Elle est dans la prolongation des grandes compétitions entre l'Asie et les pays occidentaux Notamment les Etats-Unis La maîtrise de la Méditerranée devient un enjeu fondamental Vous l'avez dit, plus de 35% du commerce mondial 40% du transport des hydrocarbures C'est des zones qui cumulent Quand vous additionnez les ressources pétrolières fossiles et autres du Moyen-Orient à ceux de l'Afrique Ça devient un élément colossal Les pays arabes à eux seuls pèsent 58% Les gens l'oublient des réserves mondiales Ça veut dire que ça devient un enjeu fondamental Or, une Asie qui, elle, est en train de se redéployer L'Asie, les cinq dernières années, la croissance mondiale Elle tire la croissance mondiale des pays émergents Notamment l'Asie à plus de 80% Donc elle devient un enjeu majeur L'Asie est en train de rattraper des retards Tout le monde sait, les Américains, dans un peu plus que les autres Que l'Asie est en train de devenir un géant Bien sûr qu'il y a des alliances Il y a ceux qui sont proches des pays occidentaux Tels que le Japon, tel que la Corée du Sud Mais d'abord, c'est pas évident que ça restera Mais vous avez le poids de la Chine Additionné au poids de la Russie Additionné au poids des autres pays Indonésie et autres, les BRICS d'une manière générale Cela veut dire que maintenant Il y a des contestations de l'ordre mondial Tel qu'il a été dessiné sur les 70 dernières années Un ordre a été dessiné Maintenant, il y a un ordre nouveau qui va arriver Et c'est ça qui exaspère Qui fait que c'est devenu La relation internationale est devenue Une immense partie de jeu d'échec Mais cet ordre nouveau, qu'est-ce qu'il implique aujourd'hui Monsieur Laichoubi ? Il implique une nouvelle configuration des relations internationales Il faut la redessiner Il faut redessiner les rapports D'abord, la Chine Les rapports de la Chine avec les pays occidentaux Comment faire ? Est-ce que la Chine va venir s'intégrer Comme une grande puissance hégémonique Et partager le gâteau des richesses mondiales ? Ou est-ce que la Chine va apporter une nouvelle vision ? En ce moment, ce qu'on observe en Afrique Sur la Chine, elle apporte une nouvelle vision Je vous m'explique Elle a mis d'abord 100 milliards en Afrique Puis elle a mis 200 Et maintenant elle met 400 Premier élément Deuxième élément Elle forme des gens Ça veut dire qu'elle agit différemment Le transfert de technologie, elle le fait Comment ? Elle invite un certain nombre d'élites des pays africains Et elle les forme sur des questions fondamentales L'agriculture, l'hydraulique, la production alimentaire, etc. Elle est soucieuse de l'autonomie des pays Elle propose des raffineries de pétrole Cela veut dire qu'elle a une démarche de partenariat Gagnant-gagnant Et en même temps, elle a sa propre stratégie Elle a une capacité de production Elle est intégrée dans le flux de commerce mondial Puis c'est le premier exportateur Un des premiers, sinon le deuxième exportateur mondial Elle est le premier fabricant d'automobiles Et du coup, la Chine émerge Il faut que cet ordre international se dessine Si à l'époque, beaucoup imaginaient que l'ordre était unipolaire avec les Etats-Unis Surtout après l'effondrement de l'Union soviétique Maintenant, autre chose se dessine Alors prenez un exemple La Chine additionnée de la Russie Additionnée de l'Iran Sur le conflit du Moyen-Orient Cela donne autre chose Observez le théâtre de la Syrie Et là, vous vous apercevrez Que les relations internationales ont totalement changé Et comparez-les avec la Libye A l'époque Où la Libye, les pays occidentaux ont été seuls Ils ont dicté leurs lois Mais maintenant, en Syrie, les choses sont totalement différentes Mais est-ce qu'on va faire une recomposition géostratégique Pour les zones commerciales A travers le monde ? Absolument Je l'ai dit tout à l'heure Regardez, le monde Il y a deux éléments fondamentaux Pour qu'on comprenne Qu'on donne des explications intéressantes D'un certain niveau Le monde s'est dessiné sur 70 ans L'Occident avait le monopole De quelle façon il avait le monopole ? Il avait ce qu'on appelle la force de dissuasion nucléaire Cela veut dire qu'il était pratiquement en dehors de la Russie Puis après la Chine est venue Il était détenteur de la bombe atomique Il l'avait utilisé à Nagasaki A Hiroshima Cela veut dire qu'il avait une capacité de faire peur Et de dissuader Il avait le monopole de la production technologique Tout ce qui était high tech Était produit par le monde occidental Notamment les Etats-Unis Le monde financier Toutes les grandes banques Tous les grands groupes financiers La maîtrise de la Banque mondiale La maîtrise du FMI La maîtrise de l'OMC La législation internationale L'ONU Le Conseil de sécurité Quatre des cinq membres Sont quasiment en dehors Trois En dehors de la Russie et de la Chine C'est les pays occidentaux Donc on peut dire qu'il y avait un Et ce monopole est remis en question Par l'émergence Comme je viens de le dire Dans un certain nombre de grands pays Mais par un deuxième élément D'abord il y a une démonopolisation Ils ne sont plus les seuls A détenir le nucléaire Puisque l'Inde vient Le Pakistan vient L'Iran voudrait venir La Corée du Nord Y serait pratiquement Cela veut dire que la force de dissuasion N'est plus le monopole de l'Occident Premier élément Deuxième élément La production technologique N'est plus le monopole de l'Occident Regardez On connaît dans la rue Tout le monde On voit Samsung Samsung est devenue la dixième entreprise De niveau mondial C'est énorme La Corée L'Asie Cela veut dire qu'ils n'ont plus le monopole De la production technologique Ils n'ont plus le monopole De la capacité militaire Notamment nucléaire Et ils sont contestés Dans le domaine financier Puisque ces pays Notamment les BRICS Voudraient créer Un nouvel ordre financier mondial Cela veut dire que nous sommes Un contexte historique majeur Si vous voulez C'est Yalta De la deuxième guerre mondiale Maintenant La compétition devient plus dure Exacerbée Parce qu'il y a une redistribution de cartes Avant la distribution définitive On voudrait fixer Ces intérêts C'est la raison pour laquelle Vous déclarez à travers vos conférences Monsieur Leishoubi Que l'Occident Compense le pouvoir économique Par le pouvoir militaire Oui Certains pays C'est une certitude Vous allez prendre Un certain nombre De grandes puissances Prenez Prenez la France Au niveau de l'Europe Il est incontestable Qu'ils sont Dans des crises Économiques Et financières Importantes Et du coup Deuxièmement 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 La crise Est non seulement financière Mais même si ça n'est pas déclaré Elle est d'une autre dimension Ça veut dire quoi ? Prenez l'Allemagne Ils ont une capacité de production D'inventivité Sur point technologique Ils créent De nouvelles choses La France a baissé Du point de vue de la compétitivité D'ailleurs vous allez voir Tous les débats politiques Des politiques français Ou des experts C'est comment revenir À la compétitivité Ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'inventivité Le nombre de brevets Comment créer De nouvelles technologies Et là Il est clair Qu'un certain nombre de pays Notamment la France Et également la Grande Bretagne Est en train de baisser Et là Il y a la tentation Je me rappelle Un ami Qui était l'économiste De la banque mondiale Un italien Me disait Tu sais Comme ça Il me disait Moi ma crainte Ça c'est il y a 25 ans Ma crainte C'est quand les pays occidentaux N'auront plus La suprématie économique Mais ils n'auront que La suprématie militaire Ça veut dire que Le risque Est de Compenser D'obtenir des contrats De préserver Les zones d'influence Et on voit Un certain nombre de pays Se redéployer au Maghreb Se redéployer en Afrique De l'Ouest Et manifester Leur présence Est-ce qu'on peut Partant de vos déclarations Monsieur Leïchoubi Considérer que les terroristes Sont-ils en compétition Pour les grandes puissances Ils font la guerre A la place des grandes puissances Avant que les grandes puissances N'interviennent Militairement Vous savez Je dirais Il faut nuancer C'est jamais tout à fait blanc Jamais tout à fait noir C'est comme on l'a dit Tout à l'heure Le terrorisme Est quelque chose De complexe Si vous voulez Il y a des mouvements Très souvent Il y a eu des espaces Un peu ce qu'on appelle Populistes Ou des espaces Où paradoxalement Le développement C'est fait de façon Tellement accélérée Que parfois La maîtrise De la progression sociale Et sociétale N'a pas suivi Et du coup Il y a une Et la représentativité politique Également Les gens Parfois estiment Qu'ils ne sont pas Donc il y a une frustration Qui vient se manifester Dans le domaine politique Et dans La crise Ça Les problèmes D'ordre interne À cela Il est clair Que la rivalité Des grandes puissances Chacun Essaye D'instrumentaliser Ces différentes forces A son bénéfice Et c'est Ce qui se passe Et c'est vrai Qu'il y a un certain Nombre de Terrorismes Qui sont extrêmement complexes Prenez le terrorisme En Algérie Si réellement Ils visaient le pouvoir Ils n'iraient pas Casser des écoles Casser des Infrastructures Sociales Aller à À la poste Etc Ils viseraient plutôt Les pouvoirs sécuritaires Ils viseraient Les symboles De l'état Cela n'a pas été fait J'allais dire Que si on était entré En guerre Contre un autre pays On aurait subi Peut-être Un peu moins De dégâts Il est clair Que le terrorisme Notamment intégriste Est douteux Et alors On peut rappeler Un certain nombre D'éléments Qui rajoutent au doute Souvenez-vous Que les frères musulmans À l'époque Hassan el-Banna Et son gendre Son gendre Saïd Ramadan Qui est le père De Tariq Ramadan Et de son frère Était déjà en 1926 Financé Par la compagnie Britannique Qui préparait Au niveau de l'Orient Ils ont été reçus La jama'a Islamia Avec le Pakistan Et ce que je vous donne C'est des sources De un Des services spéciaux Allemands Et deux Des services spéciaux Pakistanais Donc ils ont été reçus Par Eisenhower A l'époque Ils ont été utilisés Contre Nasser Tout ce mouvement A été utilisé Contre les nationalistes Dans ces pays Parce qu'on estimait Que c'est eux Qui ont décolonisé Qui ont aidé A la décolonisation Et on estimait Qu'ils étaient hostiles A l'Occident Par conséquent On a tout fait Pour les affaiblir Tout en favorisant Ce mouvement Et en même temps Favoriser ce mouvement Ça c'est extrêmement important On reviendra dessus C'est en faisant exploser Les états Qui se construisent Mais justement Par rapport à cette explosion Des états Qui se construisent Avec ce terrorisme intégriste Vous dites et vous déclarez Que nous allons vers La création Du djihadiste Cela veut dire quoi Exactement Est-ce que les centres de conflit Vont s'élargir encore davantage Aujourd'hui Monsieur Laichoubi Ce n'est pas moi Qui le déclare Un certain nombre D'experts internationaux Le démontrent Dans la cartographie Quand vous regardez La cartographie de l'Irak Vous regardez La cartographie de la Syrie Vous regardez Les fracturations Et vous lisez Le New York Times Qui à l'époque Avait publié Un certain nombre D'éléments d'informations En secrète Etc On vous dit Comment les gens Envisagent De fracturer Le Moyen-Orient Qui passerait De 5 pays à 14 Comment on envisagerait De fracturer Même le Nigeria Comment C'est-à-dire Que Et on est Et là Ça c'est moi Qui l'affirme Dans les analyses Quand vous observez Comment les grandes puissances Depuis Parce que c'est ça C'est ça qui est important La politique C'est une science Les gens l'oublient C'est très intéressant D'en parler dans le café Mais c'est important De l'étudier De la façon la plus sérieuse Et quand on étudie De la façon sérieuse On s'aperçoit De quoi ? On s'aperçoit Que En 1878 Congrès de Berlin Il a redessiné L'Europe centrale La Grande Bretagne Et la France Se sont Partagés Ils ont voulu Contrer l'influence Tsariste De la Russie Et par conséquent On a créé des mini-états Vous avez vu la cartographie Dans l'ouvrage Que je prépare Que je termine Vous allez voir Ce qu'était L'ancienne carte Du temps de l'Empire ottoman Et comment elle a explosé En petits états Puis vous revenez La même méthode A été utilisée Sikaspiko Pour le Moyen-Orient Entre la France Comment la France A donné Mossoul Comment elle a récupéré Le Liban Comment ils se sont mis d'accord Pour partager le pétrole Déjà à l'époque irakienne Cela veut dire que Les grandes puissances Moi je ne fais pas Dans le simplisme Je peux comprendre Qu'une grande puissance Est des préoccupations D'alimentation De son potentiel industriel Alors M. Leishoubi Dans la première partie Nous avons abordé La question du djihadistan Nous allons vers la création Du djihadistan Le djihadistan Va redessiner Cette cartographie Comment est-elle Aujourd'hui Envisagée Par les occidentaux Quels sont les états Qui seront Réalement concernés Le djihadistan Ne va pas être créé Il est déjà installé Selon les experts mondiaux Il regarde Et selon tous les analystes Y compris moi-même Il regarde avec Perplexité C'est-à-dire avec étonnement De quelle façon L'action terroriste se fait Regardez Prenez On va prendre l'exemple De l'Irak La partie utile Pétrole C'est les Kurdes Et dans les Kurdes Vous regarderez Les efforts Des pays occidentaux On marginalise Par exemple Le kurde A l'époque Qui avait une dimension Communiste Qui était relativement Très proche Des Syriens Et autres Et qui avait D'autres thèses Celui-là On n'en veut pas Non seulement La Turquie N'en veut pas Mais les pays occidentaux Par contre Les autres Kurdes Étaient plus proches Et donc Ils sont armés Et là On les encourage D'abord Par occuper Leur zone traditionnelle En termes d'ethnies Mais en même temps Le paradoxe C'est que c'est des zones Où il y a les plus grandes Ressources pétrolières Puis vous avez Les sunnites Puis vous avez Les chiites Déjà Vous avez L'Irak Quand vous regardez Je vous ai montré La carte Vous allez vous apercevoir Que l'éventuelle Telle qu'elle se dessine Maintenant L'occupation Des différentes fractions Terroristes Tracent déjà Des frontières virtuelles C'est à dire Un semblant Pays kurde Le pays sunnite Et le pays Chiite Et chacun Avec des alliances Chacun avec des alliances Y compris à l'intérieur Du monde occidental Je veux dire Que vous avez Des actions terroristes Qui sont plus proches De tel pays Que de tel autre Parce qu'ils se font aider Etc Cela veut dire Qu'incontestablement Sur au moins Une dimension L'action terroriste Recoupe La concurrence Entre les grandes puissances Bien sûr Ce serait simpliste De dire Qu'il n'y a que ça Il y a aussi Les problèmes internes Qui sont réels Je veux dire D'anciens litiges Historiques Mais surtout On l'a dit tout à l'heure Nous l'avons évoqué Les systèmes de gouvernance Étaient assez fragiles Assez réduits Parce que le pays kurde Du temps de Saddam Hussein Était totalement marginalisé Le pays de Ben Razil A Sirénaïque Du temps de Gaddafi Était marginalisé Le pays de Hams Ou Halab Était bombardé Par le père Assad Donc il y a En effet Ciseaux On le rappelle Un double Un concours De deux circonstances Un Des fragilités internes Des mauvaises gouvernances Et des frustrations Des marginalisations Exploitées Par les grandes puissances Au fin De leurs propres intérêts Maîtriser le pays Fractionner ces états là Les réduire On l'a dit tout à l'heure Souvenez-vous Les accords en 1926 Sikès-Picot C'était la même chose Et beaucoup de grands experts Disent que c'est La répétition Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la tentation Qu'ont les grands pays Notamment occidentaux Pour gérer leurs intérêts Ils modifient les frontières Ils fractionnent Et affaiblissent les états Mais justement Cette modification Elle commence à lancer La Libye La région du Sahel Le Nigeria aujourd'hui ? Oui Oui On s'aperçoit que le théâtre Si vous permettez Le théâtre des crises Et de ces actions Sont uniquement là Où il y a des énergies Notamment fossiles Importants Des énergies Pétrole Gaz Ou un potentiel énergétique Comme le plateau du Théodénie Dans le Sahel Le Sahel D'une manière globale Donc un potentiel énergétique Et également Des positions géostratégiques C'est à dire par exemple La Méditerranée La Méditerranée Est une mer géostratégique Majeure On l'a dit tout à l'heure Le commerce mondial Passe par là La production Passe par là Cela veut dire que demain Demain si Les grandes puissances Occidentales Devaient avoir géré Un litige Avec majeur Avec la Chine Ou la Russie Ils ne pourront pas le faire De façon ouverte Par une guerre Parce qu'elle serait Une guerre nucléaire Ce qui est inadmissible Pour l'ensemble des pays Par contre Les guerres Par voie détournée En l'occurrence En utilisant D'autres D'autres Démarches Elles oui C'est celles Auxquelles nous assistons Maintenant Cela veut dire que Réduire le potentiel De la Chine Qui a besoin D'énergie Maîtriser La Russie Qui a besoin D'apports budgétaires Tels que maintenant La réduction des prix Ne s'explique pas Contrairement A ce que disent Beaucoup d'amis experts Moi je ne suis pas d'accord C'est vrai qu'il y a Une question de marché Mais c'est vrai Qu'il y a une question Géopolitique majeure Alors est-ce que Par rapport à ces pays Les états Dont on a parlé L'Algérie est concernée Également par ces visées Aujourd'hui M. Laïchoubi Alors l'Algérie Alors l'Algérie On va parler En analyse Froid Calme D'abord c'est un grand pays 2 300 000 km2 Qui maintenant Avec la fracture du Soudan La place comme premier pays Elle a une position géostratégique Euro-méditerranéenne Elle conditionne la relation Avec l'Afrique Avec les pays arabes Et avec l'Europe Deuxièmement Elle passe de 9 millions 10 millions de personnes A 40 millions Elle notamment Ces 15 dernières années Elle quadruple littéralement Son PIB Là où nous nous voyons Des faiblesses Les autres nous voient Comme un adversaire potentiel Ca veut dire que Si elle améliore Sa gouvernance Si elle crée La cohérence Avec sa société C'est un pays Qui a la capacité De devenir Au moins Une puissance régionale Il ne faut pas regarder Les pays Ou apprécier Sur les insuffisances De maintenant Regardez L'Iran Avec toutes les insuffisances Qu'on peut leur prêter C'est un pays Qui a évolué En termes de Maîtrise de l'armement En termes balistique En termes de maîtrise Des sciences En termes de maîtrise Cela veut dire Que ce qu'a pu Obtenir la Corée Ou la Chine Les autres pays Pour peu qu'ils modifient Leur organisation Sociopolitique Peuvent l'obtenir Donc Elle est vue Comme un pays Géostratégique Elle est vue Comme un pays Qui a des richesses Et elle est vue Comme un pays Qui peut progresser Donc c'est un pays cible Ah oui Il faut Soit Et là Je ne vous le cache pas Sur les 15 dernières années On a eu Moi je le dis L'action du président Était une action D'une intelligence Parce que Préserver Un temps soit peu Son autonomie Sans devoir carrément Choisir un camp Tout en éloignant Les dangers Est une acrobatie Incroyable Qui est dure A faire A obtenir Regardez la Libye Au delà de ce qui était La mauvaise gouvernance De Gaddafi L'enjeu Était aussi De mieux maîtriser La Méditerranée Surtout cette portion L'Egypte Donc l'enjeu n'était pas D'éliminer le Gaddafi Ah non Il y a tellement D'autres Vous prenez en Afrique Et autres Il coule Des jours Heureux Si c'était Qu'une question De dictature Et de démocratie Si c'était réellement Une question de démocratie Allez Pourquoi le Sahel ? Vous me permettez De faire de l'application Moi qui le connais très bien Parce que j'ai travaillé Sur ce dossier J'ai aussi été Co-rédacteur Des accords De Tamaracet Et des accords De quadripartite Pour le Mali Et pour le Niger Etc A l'époque Pour les Aouettes Pour tout ce qui était Confrontation C'était Des pays Notamment Niger, Mali Et autres Parmi les plus pauvres Du monde L'Algérie Était un des rares pays Qui aidait sur les questions De famine Qui les a accueillis Qui a aidé financièrement Qui a aidé En implantant J'ai moi-même Mes équipes Ont implanté Des centres de vie Chercher les grandes puissances A l'époque Pour fournir Pour réduire la famine Non Par contre Envoyer des tanks Envoyer des envios Envoyer des missiles Ce qui a un coût Faramineux Ça Ils le font Cela veut dire Que quand on me dit Qu'un certain nombre De pays occidentaux Sont préoccupés Par la démocratie Moi je leur dis J'aimerais qu'ils changent Qu'ils découvrent Une nouvelle philosophie Des relations internationales Ça veut dire Qu'ils viennent Vers des pays Comme les nôtres Avec une vision Partenariat Pas avec une vision D'imposer leur zone d'influence Mais justement Par rapport à cette question Quel est le travail De la stratégie Que devrait engager Aujourd'hui l'Algérie Monsieur Laïchoubi Vous savez Quand on observe D'abord je m'excuse Je parle à l'opinion Algérienne Et à l'élite Notamment 1. Savoir Qu'on ne peut plus Gouverner Un pays Avec une minorité Ça c'est Les faux au printemps Arabes L'ont au moins Démontré Les convulsions Cela veut dire Qu'un pouvoir Un système institutionnel A besoin D'impliquer La majorité De sa population Premier élément Donc travailler Sur la société Deuxième élément Le territoire Faire attention Qu'il n'y ait pas De fracture territoriale Il faut qu'il y ait De la cohérence Il faudrait qu'il y ait Des avancées Globales Non seulement Pour des raisons Politiques Mais même Pour des raisons Économiques Et stratégiques Regardez Les Etats-Unis Les Etats-Unis La guerre de sécession Était une guerre De cohérence territoriale Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que Vous avez un sud Qui risquait d'être Esclavagiste et agricole Et un nord Qui risquait d'être Moderne Les Etats-Unis N'en voulaient pas Tout comme l'Allemagne Cela veut dire que L'approche développement Pour l'Algérie Doit tenir compte Aussi De deux paramètres Majeurs On additionnera Le troisième Un Veillez à ce que Le territoire ait une cohérence Donc continue à avoir Des dépenses Veillez à ce que La société progresse Cela veut dire Que l'éradication Des bidonvilles Réduire les fractures Et tout Est une excellente démarche Du président Mais trois Un élément fondamental Créer l'intelligence La production De l'intelligence C'est un enjeu Les pays asiatiques Ont réussi On va acquérir Pour SNVI Une licence de Man ou de Majirus De Hats Ou de ceci Et au bout de quatre ans Elle est obsolète Il faut la changer Et deuxièmement Quand vous fabriquez Des camions Il faut des ingénieurs Pour les entretenir Il faut des ingénieurs Pour adapter Le produit technologique Et il faut des ingénieurs Pour créer De nouvelles Une nouvelle vision Ceux-là Il faut les former Cela veut dire C'est que nous devons De façon importante Et les autres Qui essayent d'incliner Contre vous Et pas uniquement Le président Quand il est arrivé Il faut des ingénieurs On a dit Le roi Beaulieu Ce qu'il disait Le bon Qui disait Que les pots de terre C'est-à-dire Seuls le faire Ça veut dire Tout ce qui n'est pas fort Va disparaître Ça veut dire Que c'est une Une philosophie De la force Et du militarisme Et de l'hégémonie Et à la base De Toulon Sarkozy Déclarait Son rêve De revenir Aux conquêtes Et deux ans Après Il revient En Libye Mais le problème C'est pour ça Il proposait L'union Pour la Méditerranée Également Absolument Avec d'autres Préoccupations C'était de réinsérer Aussi Israël Dans le jeu Méditerranéen Mais en plus Uniquement Autour des projets Qui préoccupent L'Europe Et pas autour Des projets Qui préoccupent Nos pays C'était Des problèmes Écologiques C'était Un certain Nombre D'ouvertures Commerciales Etc Mais il revendique Tous ces pays La solidarité Contre le terrorisme Mais chercher La solidarité Sur les grands Domains de santé Mondial Vous ne les trouverez pas Alors une question D'un auditeur Qui vous dit Est-ce que l'Algérie Devrait faire face A ce grand Complot occidento-sioniste Par la sensibilisation De sa population Est-ce que c'est essentiel Sur cette question Précise Monsieur Laïchoubi Oui Je ne vais pas vous cacher Premier élément Il a raison Tout en ayant tort Il a tort Parce qu'on a une tendance A parler en émotion Pas le complot Il n'y a pas de complot Mais il y a des stratégies Qui sont claires Ce n'est pas un complot C'est une stratégie La stratégie De faire valoir Ces zones d'influence Avec sa force militaire Et de façon Elle est là Elle est claire Qu'on ne nous raconte pas d'histoire Nos amis occidentaux Qui nous racontent L'histoire de la démocratie N'importe qui dans la rue Peut voir le résultat De la démocratie En Irak En Libye En Syrie C'est des milliers De morts C'est des musées C'est le patrimoine Mondial Qui est dévasté C'est-à-dire C'est des reliques Et des vestiges De milliers d'années Que l'Occident Nous a habitués A respecter Souvenez-vous On disait En Afghanistan On a bombardé On a fait exploser Les Bouddhas Et au Mali Le mausolée Et alors Et donc On est en droit De dire Mais pourquoi Dans les guerres Que vous faites Vous massacrez Vous faites exploser Et tout ça Alors donc La première conclusion Ils ont des stratégies Qu'ils devraient modifier Avec l'influence Alors on a remarqué Que les pays Qui ont réussi A échapper Pour le moment Ce sont des pays Où il y a une cohésion sociale Extrêmement importante Où il y a une vision globale Ça veut dire Que la pensée politique Y compris de l'opposition Ou de la majorité Sur les questions stratégiques Ne doit souffrir D'aucune divergence majeure Elle doit être alimentée Ça veut dire Que je dois demander A la majorité Et à l'opposition Pour que Je vérifie votre crédibilité Je dois En écouter Votre discours Sur ces questions-là Monsieur Mohamed Laichoubi Merci d'avoir répondu A nos questions Et d'avoir été en direct Avec nous ce matin Dans le studio Merci beaucoup Merci beaucoup